Je vais laisser la parole maintenant à Jean-Paul Améline. Après avoir été enseignant, Jean-Paul Améline est conservateur au Centre Georges Pompidou, chef du service de la collection moderne depuis 1985. Il a organisé de nombreuses expositions, dont le rideau de parade de Picasso, Daniels Poeri, Face à l'Histoire, figuration narrative qui était présentée dans les galeries du Grand Palais. En avant-première, je vous annonce qu'il prépare pour février 2013 une rétrospective de Soto. Et comme je vous l'ai déjà dit, il est le commissaire de l'exposition Cercle Carré du Centre Pompidou-Maudil. Je lui laisse la parole. Merci. Donc effectivement, je suis le responsable de cette affaire à Libourne. Évidemment, le thème en histoire de l'art est un thème extrêmement vaste. Pour ceux qui sont allés à Libourne, vous avez vu qu'on l'abordait à travers un nombre d'œuvres extrêmement restreint, à 15 œuvres. C'est vraiment le minimum, si on peut dire, pour un sujet pareil, puisqu'en fait, vous savez tous que ce thème du Cercle Carré traverse l'histoire de l'art, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et même au-delà. De la même manière, aujourd'hui, ici, je ne peux poser que des jalons sur cette question, des jalons un peu semblables à ceux que j'ai posés à Libourne. Donc j'évoquerai de façon, je dirais, rapide, des mouvements artistiques, des artistes, sur lesquels on pourrait s'étendre à travers des colloques qui seraient beaucoup plus longs et beaucoup plus scientifiques. On est ici dans une sorte de, si j'ose dire, de voyage à travers un thème, qui est un thème qui reste très très fort chez les artistes contemporains. C'est pour ça que ça m'intéressait. Vous allez voir effectivement des œuvres qui sont peut-être datées d'il y a très très longtemps de l'Antiquité, mais aussi, vous allez voir des œuvres qui sont contemporaines, qui sont d'aujourd'hui, réalisées par les artistes d'aujourd'hui. Ça montre l'actualité de cette question, je crois, pour les artistes. Évidemment, nous sommes, entre autres, aux origines de l'abstraction à travers ce thème, mais je crois que le thème même dépasse l'abstraction, ce qui est évidemment tout à fait intéressant. Voilà. Donc, j'aurais commencé au moins par citer la source de mon titre, puisque vous le savez sans doute, Cercle et Carré a d'abord, avant d'avoir été une exposition, a d'abord été un petit groupe d'artistes qui s'est formé dans les années 1928-1930 et qui a publié trois revues, trois numéros de la même revue, qui s'est appelé justement Cercle et Carré, et qui a donné naissance à toute une série de débats à l'intérieur du mouvement artistique au cours de ces années 1929-1930. Ici, une photographie qui représente quelques-uns des fondateurs du groupe, avant même que le groupe existe en tant que tel. Vous le savez sans doute, le groupe a été formé par Michel Sefort, l'ami de Mondrian, mais aussi par Joachim Torres-Garcia, l'artiste uruguayen. Il a réuni ici, Vantonguerlo, Roussolo, Arp, Sofito-Beur, Pampolini, Molinaghi, Baumeister, Schwitter, Skandinsky. Ici, vous en avez quelques-uns. Vous reconnaissez Mondrian, vous reconnaissez Sefort, Vantonguerlo, Roussolo, donc les principaux animateurs. Ce groupe va avoir une vie très courte, en fait, puisque à partir de 1930, Michel Sefort tombe malade et tombe en malade, la revue s'arrête au bout de trois numéros. Voici ici l'affiche de la seule exposition du groupe organisé en 1930. Vous avez, l'exposition avait lieu à la Galerie 23, rue de la Boétie. Elle était donc préparée par Torres Garcia et Michel Sefort. Vous voyez que Michel Sefort, en bas de l'affiche, figure comme poète. et Torres Garcia comme peintre. Et vous avez à gauche les noms des participants de cette petite exposition. Et vous retrouvez les noms de ceux que j'ai nommés tout à l'heure. La revue était une revue austère. Voici la couverture du numéro 1. L'article de Michel Sefort, pour la défense d'une architecture. Il rappelle l'importance de rapports entre l'art et la science. Vous voyez que j'ai repris le logo pour l'exposition de Beaubourg, à Libourne. Et elle est illustrée, mais illustrée avec de longs articles qui accompagnent la revue de Sefort, de Torres Garcia, de Mondrian. Le numéro 2, par exemple, commence par un long article de Mondrian défendant le néoplasticisme. Nous sommes donc le 15 avril 1930, donc très très peu de temps avant la tenue de l'exposition, le 18 avril. Et Mondrian défend ses positions dans cette petite revue. D'autres textes, dans la même revue, même numéro 2, Vanton Guerlot, Gorin, Vordenberg, Guildevart, Torres Garcia, Molinagui. Plus court, ceci. Le numéro 3 recommencera par un long édito de Michel Sefort, en faveur d'une poétique nouvelle. Et le numéro 3 est spécialement consacré à l'architecture, puisqu'on retrouve des textes sur le Corbusier, un livre, enfin, le commentaire d'un livre d'Adolphe Benet, des textes de Gropius, et des textes sur le cinéma. Vous voyez déjà le caractère pluridisciplinaire de cette revue, dont la vie a été très courte, puisque le premier numéro est donc du 15 mars 1930, et le dernier du 30 juin. Donc elle dure à peine, même pas six mois, enfin, c'est une revue extrêmement courte, qui aura évidemment des prolongements très importants au cours des années 1930-1940, notamment à travers le groupe Abstraction Création, que vous connaissez certainement. Voilà en tout cas l'origine de Cercle et Carré. Une indication quand même pour nous précieuse, une petite citation de Michel Sefort, qui explique pourquoi il a voulu ce titre à sa revue. « Cercle et Carré est l'emblème le plus simple de la totalité des choses, le monde rationnel et le monde sensoriel, la terre et le ciel, de l'ancien symbolisme chinois, la géométrie rectiligne et la géométrie curviligne, l'homme et la femme, mondrian et harpe. » Vous voyez que très vite, en fait, on glisse dans des notions philosophiques très générales, disons. Effectivement, les historiens d'art, les critiques d'art comme Michel Sefort, les artistes ne sont pas forcément des savants et s'approprient en fait des notions qui sont des notions qu'ils retrouvent ailleurs que dans leur propre discipline, dont ils tirent, vous le verrez, des exemples, ils tirent des œuvres qui sont souvent d'inspiration beaucoup plus large qu'une inspiration strictement scientifique qu'on attend. Juste un petit excursus pour vous montrer l'antiquité du thème du cercle et du carré dans l'art. Une petite plaque d'albâtre qui était au Salon des Antiquaires au Grand Palais il y a six mois à Paris. Cette plaque d'albâtre représente une image peu identifiable à caractère religieux, d'origine syrienne probablement, et du début du troisième millénaire. Si on la regarde bien, là la photo n'est pas excellente, mais enfin on discerne effectivement une sorte de visage avec des yeux faits de cercles concentriques, une arête verticale évoquant un nez, une bouche faite également de deux cercles concentriques, et tout autour des évocations sans doute de villages mésopotamiens, sans doute de fleuves, et peut-être même de montagnes. Quelque chose qui pour l'instant n'a pas été expliqué, mais qui montre que dès le troisième millénaire, la géométrie est déjà présente dans l'art, y compris à travers la figuration, que la géométrie et la figuration font déjà en quelque sorte bon ménage. Très vite aussi, un monument que vous connaissez, le tombeau de Gala Placidia à Ravenne, avec ce ciel de mosaïque magnifique où les étoiles, où le cosmos, est figuré à travers à la fois des figurations géométriques, mais aussi une évocation évidemment de décors florals. L'Antiquité, vous le savez, l'Antiquité a été préoccupée de la représentation du monde sous des formes géométriques. Les philosophes, les mathématiciens, vous citez Platon bien sûr, Pythagore, Vitruve, ont été ceux qui ont associé philosophie et mathématiques. Au nom d'une idée centrale chez Platon, le monde des essences est intelligible. Et donc, la nature n'est pas forcément le seul modèle pour l'artiste. Le modèle peut être un modèle du domaine des idées. Cette géométrie se retrouve au Moyen-Âge d'une façon très différente. J'ai simplement ici reproduit une peinture murale du baptistère de Saint-Jean-de-Poitier du XIIe siècle où la main bénissante du Christ se retrouve dans cette ovale et dans ce chrisme qui, évidemment, donne de l'image de Dieu une image à la fois figurative et géométrique. Bien sûr, le grand moment du rapprochement de la géométrie et de l'art est évidemment la renaissance. Ici, l'annonciation du Pinturicchio de 1501 à Spello en Italie où la scène même se passe dans un décor qui est le décor ce, je dirais, néo-platonicien où l'architecture même reflète la puissance divine et la présence même de Dieu. Vous savez effectivement que Alberti, Luca Pacioli, Piero della Francesca ont été non seulement des artistes mais aussi des géomètres, des mathématiciens, des architectes pour eux le rapport entre ces sciences et ces pratiques qui est un rapport évidemment étroitement associé. Cette idée de la capacité de la géométrie de prendre en charge l'art, de prendre en charge les images artistiques s'est retrouvée ensuite, vous le savez, jusqu'au 19e siècle. En 1963 encore, un historien d'art, Charles Boulot, rédige un livre qui s'appelle « La géométrie secrète des peintres » et vous le voyez, il s'empare en fait de grands tableaux de la renaissance, du 17e siècle et même du Moyen-Âge pour montrer que derrière les figures, il faut lire une géométrie. Ici, dans le couronnement de la Vierge d'Anguère-en-Carton en 1453, Charles Boulot lit un cercle, lit des pentagones associés, lit des figures et s'efforce de démontrer qu'il n'y a aucun placement hasardeux dans le travail d'Anguère-en-Carton mais que ce travail répond à une géométrie extrêmement stricte. Évidemment, il trouve en Pierrot de la Francesca un écho capital et à raison ici, cette célèbre peinture de la Brera de la fin de la période de travail de Pierrot de la Francesca en 1472 illustre parfaitement la façon dont on peut imaginer que les artistes travaillaient et dont Pierrot de la Francesca utilisait le cercle le pentagone dans ses œuvres. Bien sûr, la scène où on peut facilement voir la présence de carrés concentriques le tout défini à l'intérieur d'une salle où les diagonales du grand rectangle forment effectivement la perspective de l'ensemble de la scène. on va aller un peu plus vite quand même voici ici une œuvre de Paul Cézanne que Charles Boulot analyse à son tour et il met en valeur évidemment le grand triangle qui accompagne la totalité de la composition et fait que les nues des grandes baigneuses de Cézanne s'insèrent dans ce triangle mais ce que je voudrais mettre en valeur ici c'est la façon dont Kandinsky va lire cette œuvre de Cézanne et ce grand triangle. Je vais retrouver ma citation excusez-moi voilà excusez-moi voilà ce que dit Kandinsky du spirituel dans l'art à propos de ce tableau Les baigneuses de Cézanne composition en triangle construit un tableau sans une forme géométrique et c'est un procédé très ancien mais on l'a abandonné parce qu'il avait fini par dégénérer en formule d'un académisme figé et dépourvu de toute signification intérieure sans âme le triangle n'est plus là dans ce cas important pour grouper harmonieusement les composants du tableau il est l'éclatante raison d'être de l'oeuvre Cézanne altère à bon droit les proportions des corps ce n'est pas seulement le corps entier qui doit tendre vers la pointe du triangle mais chacune de ses parties un souffle intérieur irrésistible semble projeté en l'air on les voit qui s'allègent et qui s'étire Kandinsky du spirituel dans l'art évidemment pour les artistes du début du XXe siècle on va le voir la géométrie reprend une autre signification c'est la nature même des choses c'est l'universel qui doit passer à travers ces figures géométriques et Kandinsky en 1923 peint ce tableau qui se trouve dans la collection du Saint-Pompidou à Oveil sur blanc en utilisant si j'ose dire les mêmes figures du triangle ici c'est ce croisement des deux formes noires qui semblent expulser les triangles vers l'extérieur dans une disposition centrifuge tandis que trois barres noires font écho dans la partie droite inférieure de l'oeuvre de la même manière voici une oeuvre exposée à Libourne de la même manière c'est à partir du triangle que Kandinsky construit cette oeuvre qui s'appelle Aufspitzen 1928 Kandinsky est encore au Bauhaus et il combine autour de ce triangle central monté sur les pointes d'où le titre ce triangle central d'autres triangles et d'autres sphères qui semblent voler qui semblent s'envoler vers le ciel ici la couleur est disposée en nuages en quelque sorte et les figures géométriques donnent l'élan général à l'oeuvre évidemment on est dans les conceptions les plus avancées de Kandinsky dans ce domaine la couleur a son son intérieur les formes signifient des réalités intelligibles le triangle le carré le cercle sont pour Kandinsky des formes qui ont leur propre signification il écrit vous le savez plusieurs ouvrages à ce propos non seulement du spirituel dans l'art mais à l'époque du Baos point et ligne sur plan vous voyez à quel point à ce moment là l'idée d'un art qui serait un art universellement compréhensible parce que universellement adapté à une vision à une grammaire générale s'insère dans la poétique des peintres du début de l'abstraction Kupka ici par 1911 ce petit tableau qui se trouve également à Libourne disque de Newton étude pour fugue à deux couleurs évidemment l'influence est celle de la photographie astronomique de l'époque mais aussi les lois de Chevrolet des couleurs les lois d'Ogdenrude sur le mélange des couleurs et toute la réflexion de Kupka tend à se rapprocher d'une façon je dirais péremptoire de voir le monde à travers ce contraste des couleurs et à travers les prismes identique pour Robert Delonay dont le texte fondamental salué par Apollinaire s'appelle réalité peinture pure pourquoi réalité peinture pure parce que pour Delonay c'est la couleur elle-même qui donne sa signification au monde et à l'oeuvre il n'est pas question de sortir de cet oxymore pour reprendre un terme utilisé tout à l'heure la peinture pure le cercle chromatique les formes circulaires représentent la couleur dans son essence même ici un instrument qui a évidemment été très important pour les artistes comme Delonay ou pour Kupka les disques de Newton vous comprenez le maniement la rotation qu'on fait opérer à ce disque fait apparaître la lumière comme étant le résultat du mélange des couleurs ce disque se trouve au musée des arts et métiers une autre utilisation du disque et des formes circulaires et des couleurs par Baranov-Rossiné qui imagine vers 1920 ce qu'il appelle un piano optophonique c'est-à-dire un piano dans lequel le spectateur verra à la fois des couleurs et des sons et entendra des sons le piano est aujourd'hui dans les collections du centre Pompidou le disque aussi on devine que la musique le rapport entre la musique et la couleur qui est un rapport évidemment fondamental très ancien donne à Baranov-Rossiné tout l'argumentaire nécessaire pour expliquer qu'on ne peut pas séparer la couleur de la musique et que un tel son correspond à la couleur on imagine que ce disque est projeté sur un écran qu'il tourne et qu'en même temps le pianiste qui joue le piano optophonique joue des sons qui correspondent à ces disques bien sûr l'idée de contraste simultané des couleurs ne peut pas ne pas trouver dans la société moderne une application nouvelle ici c'est l'inspiration même de Soné Donnet qui fait de la lumière électrique de la lumière des boulevards la pointe de départ de son oeuvre prisme électrique où on retrouve effectivement ces disques simultanés où les couleurs se forment en fin de compte comme un énorme kaleidoscope passons à un artiste qui a interprété différemment le rapport entre les les formes Piet Mondrian on a parlé de lui tout à l'heure à propos de cercle et carré en 1915 il peint ce tableau qu'il appelle composition 10 et qui en fait déduit d'un dessin qu'il réalise quelques mois avant représentant la mer à Scheveningen les horizontales sont évidemment le mouvement des vagues les verticales la présence dans la mer de brise-lames qui cassent le mouvement des vagues on a ici une façon tout à fait particulière pour Mondrian de réinterpréter le cubisme et de passer d'une représentation cubiste puisque c'est sa source de départ à une représentation qui va vers l'abstrait et qui va vers ses grandes oeuvres tendant à mettre en valeur l'universel à travers l'orthogonale à travers le jeu des verticales et des horizontales pour Mondrian le jeu des horizontales et des verticales représente le rapport essentiel et Mondrian a toujours insisté sur le fait qu'il ne fait pas des carrés ni des rectangles qu'il établit des rapports et ces rapports sont à la fois des rapports de couleurs les couleurs primaires vous le savez mais aussi des rapports de forme des rapports de distance des rapports de valeur entre les différents éléments du tableau ici le composition avec bleu rouge et jaune de 1921 est en fait une des premières oeuvres dans lesquelles Mondrian associe ces rapports entre eux à travers les couleurs et les formes j'insiste pas parce que vous connaissez bien évidemment il aurait fallu à Libourne montrer Malevich il aurait fallu montrer à Libourne Malevich parce que Malevich est celui qui à partir de 1915 dans son livre du cubisme et du futurisme au suprématisme tend à expliquer qu'il faut revenir au degré zéro au degré zéro des formes c'est-à-dire au carré et donner à ces formes ensuite la possibilité d'exister en tant que telle ici en 1915 Mondrian pardon Malevich expose avec ses camarades futuristes ses camarades subrématistes à Pétersbourg dans une exposition qui s'appelle 010 et il montre ses oeuvres suprématistes celle celle que vous voyez ici représente deux carrés l'un qui semble posé au sol en tout cas statique et l'autre qui semble s'envoler le carré rouge pour lui est le symbole de la révolution pas forcément de la révolution politique mais de la révolution la révolution des formes dans l'espace et le carré noir est le symbole du statisme le rapport entre les deux montre que pour Malevich c'est un nouveau type d'art qui doit commencer à partir de ce point de départ radical une petite citation de Malevich quand même si je la retrouve le monde des objets n'est qu'une apparence le suprématisme est le règne de la peinture pure il y a création là seulement où dans les tableaux apparaît la forme qui ne prend rien de ce qui a été créé dès la nature si vous lisez ce texte vous verrez qu'effectivement la critique de l'apparence la critique des choses naturelles la critique de l'imitation de la nature n'a jamais été plus loin chez aucun autre artiste du début de l'abstraction que chez Malevich et Malevich vous le savez a été a voulu fonder et a fondé d'ailleurs des ateliers a fondé des cercles d'études qui tendaient à faire du suprématisme en fait le nouveau guide pour l'artiste non seulement pour l'artiste mais bien au-delà ici ce carré noir qui se trouve dans les collections du Centre Pompidou est sur plâtre et il semble il est probablement il est probablement originaire d'une construction architecturale que Malevich appelle un architectone il est de 2330 le moment où Malevich s'intéresse à l'architecture non pas une architecture je dirais utilitaire une architecture symbolique une architecture qui vise à faire de la troisième dimension l'expression du cube mais du cube dans son développement ici Gotha 3 en plâtre est une maquette montrée par Malevich dans ces années-là il exposait effectivement à la fois à partir des années 23-30 il exposait à la fois les tableaux et les architectures ce qu'il appelle les architectures et il donne à ces architectures des noms grecs Alphaba et Tag etc là le saut est un peu brusque effectivement mais je pense qu'il est intéressant et c'est le choix que j'ai fait pour Libourne de montrer dans ces questions de cercle et de carré des artistes qui ne se recommandent pas forcément de l'abstraction ici une roue de bicyclette alors il y a une erreur sur la date c'est 1913-1964 parce qu'en fait c'est la deuxième version de l'oeuvre créée en 1913 l'oeuvre a été perdue et à la suite de ça en 1964 Marcel Duchamp a autorisé le galeriste Arthur Schwartz de Milan à refaire des exemplaires six exemplaires à partir du modèle de base d'où les deux dates alors pourquoi Marcel Duchamp et bien je vais revenir à une anecdote qui est intéressante Marcel Duchamp a visité avec Brancusi le salon de l'aviation et visitant le salon de l'aviation Marcel Duchamp montre à Brancusi des hélices d'avion et lui dit est-ce que tu pourrais faire aussi bien que ça c'est-à-dire que dans la tête de Marcel Duchamp et sans doute dans la tête de Brancusi le mouvement est la nouvelle réalité du monde les futuristes d'ailleurs l'avaient exprimé mais le défaut des futuristes pour Marcel Duchamp et d'ailleurs aussi pour Malevich il le dit et il le répète dans ses textes le défaut des futuristes est de vouloir représenter le mouvement on ne peut représenter le mouvement le mouvement représenté tel qu'il est dans les tableaux futuristes et en fait qu'un part dans un art qui doit se développer dans le sens même du mouvement lui-même du mouvement réel et Malevich quand on l'interrogera sur la signification de cette route bicyclette dira oh c'était simplement quelque chose que j'avais construit pour m'occuper chez moi et pour la faire tourner devant la cheminée donc comme je la faisais tourner devant la cheminée évidemment les ombres dans la route bicyclette se reflétaient sur mon mur et ces ombres étaient forcément changeantes puisque la route tournait en fait Malevich pardon Marcel Duchamp a considéré le cinétisme comme non seulement une occupation mais une préoccupation essentielle vous savez que c'est lui qui construira ensuite des rotoreliefs circulaires qui construira ensuite différents instruments la rotative d'homisphère sur laquelle on trouve une ellipse qui tourne qui tourne à l'aide d'un moteur donc pour Duchamp pardon la route bicyclette n'est pas innocente la route bicyclette est à la fois liée au mouvement moderne liée à la technologie mais aussi liée au fait que l'art a cessé de devenir simplement une pure représentation une peinture mais que l'art doit lui-même devenir partie prenante du réel et du mouvement du réel très proche de lui Man Ray en 1917 peint à l'aérographe cette oeuvre représentant des engrenages et il intitule cette oeuvre qui est faite pour être mise devant une fenêtre il intitule cette oeuvre Danger Dancer vous voyez qu'elle est peinte sur un verre le verre lui-même a été brisé exactement comme a été brisé le grand verre de Marcel Duchamp et Man Ray l'a conservé tel quel et l'oeuvre ensuite appartenue à André Breton l'idée effectivement c'est que la transparence est devenue un des éléments de l'oeuvre d'art que la mécanique est devenue un des éléments de l'oeuvre d'art que le mot est devenu un des éléments de l'oeuvre d'art et que la géométrie accompagne cette histoire si la géométrie accompagne cette histoire elle l'accompagne aussi chez Léger le tableau est à Libourne il s'appelle le pont du remorqueur ici on retrouve à la fois les figurations cubistes de Léger le personnage à droite sur le tableau mais aussi les allusions figuratives la rivière sans doute la Seine les balustrades mais aussi en appela les lettres qui sont les lettres des affiches de Paris de l'époque mais aussi en appela les cercles les carrés bref un monde où figuration et abstraction ne s'opposent plus où figuration et abstraction correspondent à la réalité moderne ici ce tableau appartient à une série que Léger va réaliser vers 20 où forme est circulaire forme carré forme abstraite et forme figurative cohabite au sein de Pompidou vous pouvez voir dans les salles actuellement un tableau qui s'appelle les disques dans la ville et vous voyez qu'on est dans la même aspiration pardon excusez-moi trop vite je ne voulais pas oublier Calder quand même Calder qui fréquente Mondrian dans les années 1900 1930 à Paris vous le savez Calder qui fabrique au départ des petits personnages pour des cirques vous avez déjà vu ça des personnages en fil de fer et qui visitant l'atelier de Mondrian dit c'est très bien ce que vous faites je voudrais faire la même chose je voudrais faire tourner tout ça et Mondrian dit mais ça tourne déjà vous n'avez pas besoin de les faire tourner l'anecdote est rapportée et célèbre mais en tout cas elle montre bien la façon dont les artistes vivent chacun leur monde ici Calder adapte la géométrie mais fait de la géométrie un rapport à l'espace on devine que les deux disques sont faits pour tourner ils ont un petit moteur derrière et on devine qu'ils oscillent plutôt comme des pendules équivalemment chez Calder le rapport aux constellations le rapport au ciel à l'univers au mouvement des planètes n'est jamais très loin bien ce tableau se figure à Libourne vous voyez que finalement il y en a quelques-uns quand même ce tableau se figure à Libourne on a traversé l'avant-guerre on est en 51 Herbin Herbin est un fondateur de l'abstraction en France il a commencé comme cubiste ensuite il a participé à la fondation d'abstraction création le mouvement qui a suivi Cercle et Carré comme je vous l'ai dit tout à l'heure et il définit à partir des années 40 l'idée d'un alphabet plastique un alphabet plastique qui peut être qui peut à la fois avoir sa couleur et ses formes ici vous le voyez se retrouve dans la même oeuvre des carrés des disques des triangles des rectangles des couleurs primaires des couleurs secondaires l'idée c'est que chaque tableau doit avoir doit peut avoir son interprétation le tableau s'appelle Vendredi parce que chaque lettre correspond à une couleur donnée et à une forme donnée par Mondrian donc finalement le tableau se lit comme en quelque sorte un texte un texte qu'il faut interpréter soit à la manière d'Erbain soit à sa manière personnelle vendredi appartient à une série où tous les jours de la semaine sont comptés on est ici très proche de ce qui sera reproché aux abstraits géométriques après guerre vous savez qu'après guerre se fonde un salon qui s'appelle le salon des réalités nouvelles ce salon des réalités nouvelles finit par exclure les peintres qui ne travaillent pas sur la plat et qui ne travaillent pas sur des formes géométriques il est donc quitté par les abstraits qui refusent ce diktat et Erbain devient à ce moment-là en quelque sorte la figure centrale la figure de référence de ce salon des réalités nouvelles mais à ce moment-là Erbain apparaît comme quelqu'un qui est en quelque sorte un sectaire un dogmatique il est très très sévèrement jugé dans la presse dans la littérature française artistique de l'époque et l'idée très très vite pour les artistes abstraits qui arrivent dans la scène parisienne dans les années 50 40-50 c'est de dépasser l'abstraction géométrique comme dit Soto de dépasser de Mait Maudrillan en mouvement il n'est pas le seul d'ailleurs à ce moment-là Soto fréquente El Schwartzkeli le tableau ici est à est à Beaubourg vous voyez que c'est un tableau qui est fait en fait de panneaux vous avez en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 panneaux chaque panneau est fait soit de deux carrés superposés comme les panneaux colorés soit d'un rectangle blanc et ces panneaux peuvent être ont été à un moment même s'ils ne le sont plus maintenant intervertis par Kelly l'idée c'est que c'est de se dégager l'idée de composition c'est de se dégager de Mondrian de se dégager de Kandinsky et d'arriver à des formes abstraites et des couleurs qui ont leur propre rythme Kelly avait pris l'habitude de faire ça à Paris entre 1948 date de son arrivée il a eu le GI Bill et donc il a eu sa bourse pour rester à Paris pendant quelques années se dégager de la composition pour arriver à des formes qui en quelque sorte ont leur propre indépendance personnelle exactement comme le voulait Malévitch d'ailleurs ici en fait ces carrés ces rectangles pourraient être indéfiniment allongés pourraient être indéfiniment poursuivis sur la gauche ou sur la droite il n'y a plus de formes achevées il n'y a que des couleurs et des formes que leur propre dynamisme même intègre à l'histoire de l'art Kelly à l'époque avait aussi composé des panneaux comme des paravents il avait imaginé que sur ces panneaux de faire des dessins et ces dessins étaient ensuite intervertis sur ces panneaux c'est à dire qu'en fin de compte toute composition pouvait donner par le hasard naissance à d'autres compositions et à un nombre infini de compositions ce tableau est à Libourne on est très proche de la même pensée Kelly est américain Morlai est français il imagine comme le titre l'indique de passer du jaune au violet de deux manières différentes soit par les froides soit par les chaudes donc il se donne un programme exactement comme dans l'art concret on se donne un programme comme Max Bill se donne un programme l'idée est de se servir en fait du programme pour que le programme peigne le tableau si j'ose dire et pas l'artiste lui-même les carrés concentriques ne sont là que pour si j'ose dire passer d'une couleur à une autre des couleurs froides aux couleurs chaudes et pour faire la démonstration de ce passage on cesse de penser de façon idéaliste que le carré a une représentation à une valeur spirituelle le carré a tout simplement une valeur pratique commode technique même chose pour Albers vous savez qu'il a fait des centaines de tableaux s'appelant hommages au carré l'idée est d'étudier à partir d'une forme basique trois carrés concentriques les rapports de couleurs Albers va multiplier les hommages au carré mais en fait ce sont des hommages à la couleur dans la réalité puisque c'est à partir du jeu du rapport des couleurs des rapports de valeurs que les carrés ont l'air soit de se de se donner une perspective soit de reculer soit d'avancer dans l'œil du spectateur évidemment on est là encore dans des programmes on est là encore dans des objectifs qui tendent à réduire l'abstraction à une mode l'abstraction géométrique à une modalité de travail à une façon de travailler on se rapproche d'aujourd'hui Mossef 1967 BMPT Buren Mossef Parmentier Thoroni Mossef et des cercles on revient au degré zéro de la peinture puisque ce cercle n'a plus aucune signification particulière sauf d'être là au milieu de ce carré ce refus de la transcendance on le retrouve dans le minimal art à Libourne j'ai voulu montrer le minimal art parce que c'est à mon avis un mouvement très important qui fait le passage en fait qui assure ce passage d'une abstraction idéaliste d'une abstraction si j'ose dire néo-platonicienne post-literame à une abstraction contemporaine qui se veut une abstraction de l'expérience la pièce de Sol Le Witt de 1966-69 est une des premières pièces du minimal art le minimal art naît en tout cas sous son nom d'un article en 1965 de Richard Wallheim critique anglais il est ensuite il se développe ensuite aux Etats-Unis entre 65 globalement et 70 pour faire simple il prend différents titres ABC art primary structures et d'autres l'idée est donc de revenir de se débarrasser de la composition de se débarrasser d'une pensée outrageusement idéologique pour arriver à la réalisation d'objets spécifiques object dit Donald Judd qui sont en fait des objets qui ne sont ni de la peinture ni de la sculpture mais qui ont leur propre source d'expérimentation pour le visiteur ici cette pièce en 5 parties en métal en blanc est en fait en forme de crosse de croix et se parcourt en fait visuellement par le spectateur mais ce parcours visuel s'accompagne d'un parcours optique c'est à dire qu'il faut faire le tour de la pièce pour en discerner certaines parties mais il est impossible de voir la pièce dans sa totalité on ne peut pas la survoler par exemple on ne peut pas rentrer à l'intérieur et donc finalement l'abstraction devient une expérience physique une expérience toujours inaccomplie toujours en fin de compte insatisfaisante même chose ici dans l'oeuvre de Carl André à Libourne 144 carrés d'états posaient les uns à côté des autres symétriquement sans aucune nuance une pièce qui est faite non pas pour être seulement vue parce qu'elle est presque invisible mais pour être en quelque sorte piétinée puisque c'est une base et c'est la base même de la sculpture qui devient sa propre oeuvre c'est un socle c'est un socle sur lequel quand on monte dessus quand l'expectateur monte dessus il devient de cette manière lui-même une sculpture Carl André a travaillé dans les chemins de fer on a dit quelquefois qu'il s'est inspiré des voies de chemin de fer des madriers posés sur les voies de chemin de fer il s'est surtout inspiré d'une réflexion des artistes comme Sol Lewitt ou Frank Stella pour lesquels il faut absolument arriver à la réalisation d'objets de spécifiques object qui ont leur propre sens leur propre sens matériel avant d'avoir même un sens intellectuel et idéologique très frappante aussi cette pièce qui ne peut pas être à Liban parce qu'elle pèse deux tonnes de Richard Serra qui est faite vous le voyez de quatre pièces de métal d'acier Corten sur lesquelles repose un rouleau c'est ce qu'il appelle sa série House of Cards vous savez les jeux de cartes qu'on fait quand on construit des maisons avec des cartes ici en fait la pièce n'est pas dessinée à l'avance par Richard Serra la pièce est expérimentée dans son montage c'est à dire qu'en fait c'est le poids c'est la disposition de ces carrés c'est la sensation même d'extrême pesanteur qui donne sa signification à la pièce le carré est absent si j'ose dire de la pièce dans sa signification essentielle le carré n'est simplement là la pièce les quatre éléments de carré sont simplement là pour donner l'idée de le poids donner l'idée de la pesanteur donner l'idée de la présence donner l'idée même du danger il y a eu plusieurs accidents avec des oeuvres de Richard Serra même chose ici oeuvre présente à Libourne donc vous le devinez oeuvre installée dans un coin de mur par Dan Flavin avec des fluos installés d'une part face au spectateur d'autre part face au mur l'association des deux fait que l'oeuvre devient en quelque sorte une puissance d'irréalité la lumière diffusée est évidemment différente d'un côté du mur et de l'autre côté du mur dans l'enconnure et se diffuse vers l'avant aussi c'est à dire vers le spectateur on ne peut voir l'oeuvre que si l'on est dans l'oeuvre de cette manière la lumière redevient l'élément essentiel comme chez Delonais mais ce n'est plus la lumière représentée c'est la lumière réelle le carré n'est là que pour la commodité des choses si j'ose dire d'ailleurs quelquefois Dan Flavin a montré des fluos isolés sur un mur en diagonale et il a donné de ces fluos accrochés au mur en quelque sorte une paternité une double paternité d'une part celle de Brancusi rappelez-vous la colonne sans fin d'autre part celle de Tatlin rappelez-vous le monument à la troisième internationale et donc les minimalistes américains ont voulu retrouver chez ces pères de l'abstraction ces pères de la sculpture moderne une filiation dont ils se sont recommandés pour passer au-delà de l'abstraction géométrique européenne de l'abstraction géométrique française en particulier qu'ils ont considéré comme étant définitivement hors sujet Richard Long 1976 vous avez à Libourne une autre œuvre de Richard Long mais elle est cette fois-ci dans l'autre exposition Richard Long est anglais il parcourt des territoires entiers à pied spécialement désertiques et dans ces territoires il réalise des œuvres entre guillemets des œuvres avec des pierres qu'il dresse avec des cailloux qu'il dispose avec des éléments qu'il trouve et ces pièces ensuite qu'il fait dans la nature il les photographie pendant un certain temps d'année il a photographié ces pièces et dans un deuxième temps dans un second temps il a refait ces pièces dans les musées pour des musées comme par exemple celle-ci et il a toujours expliqué ces pièces en elles-mêmes n'ont pas de valeur c'est la mémoire des pièces faites précédemment dans la nature et donc l'abstraction quitte l'abstraction entre guillemets quitte le monde des pièces des appartements des musées clos pour arriver à se projeter mais sous une forme naturelle dans la nature elle-même vous savez que les américains utilisaient largement les espaces désertiques de l'ouest pour fabriquer des oeuvres qui étaient des oeuvres en quelque sorte faites de terre faites de matériaux naturels je pense à Walter de Maria qui a planté dans le désert de l'Arizona des piquets en métal de telle manière que la foudre tombe sur ces piquets en métal tout à l'heure je vous ai parlé des piquets dans la mer de Mondrian là les piquets en métal sont là pour recevoir la foudre et donc l'oeuvre devient ces piquets en métal qui reçoivent la foudre et pourtant ils ont une disposition géométrique une oeuvre à Libourne qui évoque largement l'oeuvre de Sol Le Witt que vous avez vu tout à l'heure puisque c'est une oeuvre à parcourir c'est une cabane de Buren 85 vous voyez l'alternance des panneaux pleins et des panneaux vides vous reconnaissez les bandes de Buren cette oeuvre ne peut jamais être vue dans sa totalité si vous comprenez bien l'oeuvre si vous regardez bien l'image vous voyez que quand à l'intérieur de la cabane le panneau est vide il est projeté vers l'extérieur vers les quatre murs périphériques et donc finalement l'oeuvre devient site devient lieu devient entre guillemets paysage devient construction construction dans lequel on circule construction qui permet d'avoir des points de vue complètement différents sur apparemment quelque chose d'assez banal mais où sans arrêt l'apparition et la disparition font partie du jeu de l'oeuvre ici évidemment les carrés ne sont pas très importants mais les carrés sont tout simplement tout simplement les moyens de faire passer autre chose dans l'oeuvre même chose ici une oeuvre de Michel Verjus en 1987 cette oeuvre de Michel Verjus en fait elle est incomplète il faut imaginer qu'on est dans une pièce qui est à 6 mètres de large et que dans cette pièce Michel Verjus projette deux disques de grande dimension ces deux disques sont place le spectateur entre les deux et ces deux disques sont en quelque sorte la mise en scène du spectateur la mise en scène du lieu lui-même exactement comme chez Buren le lieu lui-même devient le cube muséal devient la preuve de l'existence à la fois de l'oeuvre et du spectateur on est dans la contestation donc de la géométrie on est même dans la crise de la géométrie comme le dit un article de peintre américain Peter Halley cette oeuvre appartient à Bordeaux au CAPC donc vous pouvez la voir et voilà ce que Peter Halley écrit à propos de la géométrie en 1983 le projet formaliste en géométrie est discrédité il ne semble plus possible d'explorer la forme pour la forme comme cela pouvait l'être pour les constructivistes ni de vider la forme géométrique de sa fonction signifiante comme l'ont proposé les minimalistes il ne semble plus possible d'accepter la forme géométrique comme un ordre transcendantal comme un signifiant autonome ni la gestalt comme base de la perception visuelle et il se réfère à Foucault à Michel Foucault il se réfère à Baudrillard simulacre et simulation il se réfère au livre de Michel Foucault surveiller et punir il veut montrer que la géométrie en fait nous a envahis et il appelle cette peinture qu'on pourrait strictement juger comme une abstraction géométrique il l'appelle prison il l'appelle prison parce que pour lui la géométrie en fait a gagné mais elle a gagné à notre détriment elle a gagné à notre détriment parce que tout est géométrique que le monde est devenu à ce moment là en 83 géométrique et que donc il faut se débarrasser il faut juger la géométrie d'une nouvelle manière et il dit à propos de ses oeuvres ces tableaux représentent des prisons des cellules et des murs ici le carré idéal devient une prison la géométrie est révélée comme enfermement les tableaux constituent une critique du modernisme idéaliste on trouve une prison dans le color field l'espace vaporeux de Roscoe est emmuré la peinture d'Aiglo d'Aiglo c'est la peinture brillante désigne le mysticisme bon marché alors est-ce qu'on est ici dans le mysticisme bon marché c'est possible c'est possible c'est une oeuvre de 2004 d'un artiste extrêmement réputé actuellement Olafur Eliasson qui crée des sortes de spectacles dans des expositions vous savez que à la tête galerie par exemple il a représenté une énorme oeuvre dans un cercle et le public se couchait pour voir l'oeuvre au plafond ici cette oeuvre était présentée dans le premier Pompidou mobile pas celui de Libourne mais celui des villes précédentes il était à Chaumont il était à Combray il était à Boulogne et en fait vous voyez en quoi l'oeuvre un spectacle un projecteur rejette sa lumière sur un disque sur les disques qui sont rotatifs et qui vont évidemment jouer à l'intérieur de l'espace comme une formation scénique et c'est cette formation scénique que le spectateur est invité à regarder et à contempler et même à se laisser par laquelle il est invité à se laisser envahir une dernière oeuvre qui se trouve à Libourne quand même un artiste suisse Stéphane Dafflon très jeune je crois que il est venu vers 1970 de mémoire à peu près qui fabrique des drôles de tableaux ce tableau donc est à peu près 1 mètre 1 mètre 50 de dimension il est noir et blanc et sur ce noir et blanc Stéphane Dafflon a donné une sorte d'impression de réalité de troisième dimension cette espèce de cadre là qui est à la fois rond et carré semble en relief et il évoque peut-être des tableaux d'ordinateur peut-être des miroirs peut-être enfin ce qu'on veut en tout cas un objet et donc effectivement l'abstraction en quelque sorte s'est refermée ici sur elle-même puisqu'il est difficile d'interpréter ce qu'on voit et Stéphane Dafflon n'en dit pas plus vous voyez qu'il bâtisse ses oeuvres AST acrylique sur toile 89 voilà je vous laisse sur ces perpétités je vous remercie merci